Donc, déjà je vous remercie, en tout cas pour tous les connectés, là on a à peu près 450, d'avoir validé cette invitation pour un sujet qui nous paraît extrêmement important à tous, apiculteurs, à savoir ces pertes de colonies sur lesquelles on a du mal à identifier parfois les raisons. Je vais laisser la parole justement à mon père, qui est à l'origine, Gabriel et Comix, de cette volonté, en tout cas, de pousser cette problématique, suite à différents problèmes qu'on a rencontrés sur notre propre cheptel, constituant environ 200 ruches, et suite à différentes recherches, il a pu déjà être mené, en tout cas, sur certaines conclusions. Donc, je laisse la parole à Gabriel et Comix pour que tu expliques le travail que tu as déjà fait. Voilà, bon. Alors, donc, bonsoir, bonjour à tous, et merci de vous être connectés aussi nombreux à cette conférence. Voilà, donc, alors, en ce qui me concerne, je suis en retraite depuis 2015, mais j'ai conservé mon activité d'apiculteur avec environ 200 ruches. Et au cours de l'année 2023, à partir d'août 2023, j'ai subi de lourdes pertes. En effet, fin juillet 2023, j'ai récolté mon milieu de lavande et j'ai immédiatement placé deux apivars. Mes colonies étaient assez populeuses, avec trois à cinq cartes de couvins, et je n'ai pas prélevé de cartes de miel dans les corps. Je n'avais pas l'intention de visiter mes ruches avant un contrôle en octobre, mais vers le 20 août, un collègue du secteur m'a alerté, car il avait des colonies qui s'étaient effondrées subitement. Je suis allé voir, je suis allé faire une visite, et dans trois ruches, effectivement. J'ai trouvé environ déjà 30% des colonies réduites à une poignée d'abeilles. Les cadres de couvins éclos et vides. Pas d'abeilles mortes, ni dents, ni devant les ruches. En 50 ans d'apiculture, je n'avais jamais été confronté à ce problème, et je ne savais pas à quoi l'attribuer. Une intoxication paraissait improbable. Le varroa aussi, et d'ailleurs, je n'avais pas de couvins de type loqueux dans les ruches, qui, à cette période, pourraient indiquer une surpression du varroa. Malgré mes efforts pour relever les plus valides des colonies, le mal s'est étendu, et finalement, dans les ruchers les plus atteints, à la sortie de l'hiver, les pertes étaient de plus de 80%, et globalement, j'ai perdu plus de 50% sur la totalité de mon chapitaine. En parlant avec les apiculteurs, tout au long de l'hiver, j'ai compris que je n'étais pas le seul dans ce cas. Les causes supposées, évoquées dans nos discussions, étaient aussi bien la canicule que nous avions eue pendant trois semaines au mois d'août, que la pression des frelons, ou des varroa, la pollution, les pesticides, le manque de pollen, de qualité, carences alimentaires, etc. En faisant des recherches, notamment sur le web, j'ai trouvé beaucoup d'informations, notamment sur un site qui est très intéressant, c'est le site américain de scientifiques Bikiping, de Randy Oliver, que je vous conseille de consulter. Et j'ai compris que ce que j'avais vécu correspondait à ce dont on entend parler depuis de nombreuses années, le syndrome d'effondrement des colonies, le CCD pour les Américains, ce qu'on appelait maladie de la disparition, avant que des causes soient mises en évidence. Dans les grandes lignes, le déclin des colonies est provoqué par Mouséma Seranae et les virus, lorsque des causes qu'on a appelées multifactorielles favorisent leur développement et en même temps réduisent les résistances immunitaires. Bon, je ne voulais pas arrêter ma carrière sur cet échec et j'ai décidé de faire des essais pour reconstituer mon cheptel. Tout se passait bien jusqu'à mi-mai 2024, où subitement, la plupart des ruches ont perdu la majorité des butineuses, et cela dans tous les ruchers. Alors j'ai fait une déclaration à Omaha, un prélèvement a été fait, mais les résultats de l'analyse ont été négatifs. En même temps, de ma propre initiative, j'avais vu des publicités pour ce kit Patobi, dont le professeur Gromond vous parlera à la suite, en détail, et avec ce prélèvement et l'analyse PCR, il a été montré significativement la présence de nos Mousémas Seranae et de deux virus. Bon, suite à ça, en jouant, en parlant avec des apiculteurs de mon secteur, j'ai à nouveau constaté que beaucoup se plaignaient de la même chose que moi, et en même temps qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur ce phénomène de déclin des colonies. Cette démarche avec le Patobi m'a fait connaître le docteur Gromond, qui m'a expliqué son travail sur les affaiblissements et les mortalités, il m'a donné de nouvelles informations, et après avoir dialogué longuement, ensemble, nous avons décidé qu'il fallait agir pour parler aux apiculteurs de ces problèmes et des possibles solutions. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette conférence. Pour toucher un auditoire le plus large possible, nous avons utilisé notre fichier client. Cette démarche est sans objectif marketing, mais dans le but de contribuer à la lutte contre ces affaiblissements et les mortalités, qui touchent et découragent de nombreux apiculteurs. Je ne serai pas plus long, et je laisse la parole au docteur Gilles Gromond. Merci encore. J'ai juste peut-être une précision, Gilles, excuse-moi, avant que tu prennes la parole. Pour ceux qui sont connectés sur Teams, vous avez à un moment donné, à côté de conversation, un petit onglet qui s'appelle QNR, questions et réponses, et vous avez la possibilité, à un moment donné, de poser des questions. J'ai vu que là, il y avait pas mal de personnes, quelques personnes qui avaient des problèmes d'écho, donc je leur ai demandé si tout allait bien. J'espère que désormais, ça va. Si jamais vous rencontrez des soucis ou si j'avais des questions, n'hésitez pas à utiliser ce petit module de questions-réponses que vous trouverez sur la droite, normalement, de l'écran. Voilà, Gilles, je te laisse la parole. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui, très bien. Parfait, parfait. Moi, je n'ai pas de retour d'image, mais ce n'est pas grave. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand une idée nouvelle arrive, très souvent, elle met un temps long à de devenir une idée familière, avant qu'on se l'approprie, avant qu'elle devienne un outil au quotidien. Et aujourd'hui, je veux vous apporter, non pas une idée nouvelle, mais je pense plein d'idées nouvelles. Et donc, je souhaiterais qu'elle devienne très vite familière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie urgence à prendre des décisions. J'ai des difficultés à faire passer le... Attendez, toujours... Oui, oui, allons-y. Mon diaporama est bloqué. Ça fait partie du direct, mais je pense qu'on va... Voilà. Et lorsque je vous affiche les chiffres qui sont sur cette première diapositive, je vous montre que la mortalité hivernale, aujourd'hui, depuis quelques années, s'est installée sur un niveau de 30 % environ, mais qu'il n'y a pas que la mortalité hivernale. Gabriel en a fait la démonstration. Oui ? Excuse-moi, je te coupe. La première diapositive, ça ne s'affiche pas. Pour l'instant, on n'a que la... Enfin, en tout cas, chez moi, j'imagine que c'est pareil ailleurs, que la couverture. Peut-être qu'il faudrait relancer le... Le partage. Le partage de l'écran. Bon, je vais quand même continuer à parler pendant qu'on est en train de bricoler le partage d'écran. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on constate, parce que c'est facile à mesurer, cette fameuse mortalité hivernale, et elle est de 30 %. Si je vous rapporte ça au cheptel apicole actuel, le cheptel apicole en France est environ 1,3 million de ruches, Donc, ça nous affiche une perte de, à peu près, 400 à 600 000 colonies chaque année. Donc, c'est une perte qui est énorme. Et comme Gabriel l'a dit, chacun ses vertus à reconstruire son cheptel. C'est l'occupation du printemps et de la saison apicole. Et chaque année, on recommence autant de pertes, autant de reconstructions. C'est un peu le mythe décisif qu'on voit. Et je trouve que c'est une situation qui est proprement insupportable, et qu'il faut aujourd'hui faire en sorte qu'elle ne se poursuive pas. Est-ce que vous avez maintenant la diapo ? Oui, ça marche. Pas de problème. Ah bon ? Écoutez, c'est miraculé. Moi, je ne l'ai pas, mais on va se débrouiller. Oui, oui, je vais me débrouiller. Donc, là-dessus, ce que vous pouvez voir sur cette diapo, c'est que je vous ai mis une idée avec, dans le diagramme de droite, le trait bleu qui montre que notre cheptel national reste invariable, aux alentours d'un million trois cent mille colonies. Par contre, petit clin d'œil, la production de miel en rouge a considérablement diminué pendant ces dernières années. On reviendra sur ce sujet-là, si vous le souhaitez. Et j'ai essayé de vous faire une sorte de simulation pour vous dire, si je mets ces 400 à 600 000 colonies qui disparaissent chaque année dans leurs caisses respectives, dans une d'Adam, par exemple, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois que si je les mettais le long de la route, je ferais 250 kilomètres de route, comme ça, et si je pars de Bolenne, centre du monde, je pourrais aller au-delà de Lyon avec des caisses les unes à côté des autres, je pourrais aller entre Narbonne et Perpignan, ou je pourrais aller entre Cannes et Nice. Vous voyez, l'ampleur des dégâts, c'est une catastrophe sanitaire. Je suis habitué à intervenir dans d'autres types d'élevages, et quand, par exemple, je prends les élevages industriels hors sol de volaille, quand on a 2% de pertes, on considère que c'est un échec technique. Donc, quand on est là, comme on sait actuellement, à 30%, c'est une véritable catastrophe. Donc, il y a urgence à mettre fin à ce scandale, et il y a aussi une deuxième urgence, c'est qu'on se trouve précisément dans la saison la plus favorable pour intervenir, donc je vous encourage à bien écouter ce que je vais vous dire, et à mettre rapidement en place les conseils que je vais vous distribuer. Aujourd'hui, la santé de l'abeille, Gabriel en a fait allusion, est entre les mains d'un organisme qui s'appelle OMA, voulant dire l'organisme qui est chargé de surveiller les maladies et l'affaiblissement de l'abeille. Et elle rassemble tout ce qui existe aujourd'hui comme structure s'occupant de la santé de l'abeille, vous voyez, comme si tout le monde avait voulu être sur la photo de famille. Quelles sont les missions de OMA et ESA ? OMA va intervenir sur appel des apiculteurs qui auront constaté des symptômes anormaux, le symptôme ultime étant la mortalité. Retenez bien le mot symptôme, on va y revenir là-dessus. Et sur leur appel, des spécialistes de la santé de l'abeille vont intervenir, en particulier des vétérinaires ou des techniciens sanitaires apicoles, qui après avoir fait un état des lieux, vont poser une hypothèse, soit une hypothèse d'intoxication, soit une hypothèse due à des pathogènes. Il y aura confirmation par analyse. En règle générale, quand il s'agit de confirmer la présence de pathogènes, on travaille la plupart du temps sur des cadavres. Et ça, c'est important parce que vous verrez que nous, on insiste pour travailler sur des abeilles vivantes, parce que ça change tout dans les résultats de l'analyse. Et en règle générale, OMA travaille avec trois ou quatre hypothèses de pathogènes. Ça ne va guérir au-delà. Et puis, OMA va publier des informations des dominantes pathologiques par région en France. Quelquefois, un bulletin d'alerte si la même pathologie se répète plusieurs fois dans un même secteur pour prévenir les gens. C'est le cas souvent de la loque américaine. À côté, nous avons sa plateforme épidémiologique, ESA, qui, elle, nous gratifie de deux informations. La première, l'enquête nationale sur les mortalités, qui a été faite en, je vous donne les résultats de 2021-2022, sur plus de 60 000 apiculteurs, et qui nous a permis d'arriver à ce chiffre de près de 30 %. En même temps, les apiculteurs ont été interviewés dans une enquête très large, où il y a eu un taux de participation assez important. Donc, en gros, c'est à peu près 15 000 apiculteurs qui ont répondu et qui ont donné leur avis sur les possibilités d'explication de ce syndrome. Alors, je ne vais pas le commenter, parce que pour moi, c'est une vraie folie d'avoir mis ce genre d'informations. Je veux simplement aller sur la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est autre danger sanitaire. Qu'est-ce que les apiculteurs pensent de l'intervention des pathogènes ? Eh bien, il y en a 0,5 % des apiculteurs qui pensent être concernés, alors que moi, je vais passer ma soirée à vous montrer que 95 % des apiculteurs sont concernés. Donc, il y a une différence de vue qui est fondamentale entre ce que l'on nous propose aujourd'hui et ce que je vais vous proposer. Et je vais dire, c'est vous qui allez faire le choix entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada